Bonjour et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Alors aujourd'hui, je reçois l'un des créateurs les plus influents de ces dernières décennies, le cinéaste Jean-Jacques Benex, à l'occasion de l'exposition Studio Benex, qui se tient jusqu'au 6 septembre au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Bonjour Jean-Jacques Benex. Bonjour, vous êtes le réalisateur de Diva, dont on vient d'entendre un extrait, de La Lune dans le caniveau, de 37 de le matin, de Roseline et les lions, de IP5, de Mortel Transfer. Des cinéastes comme Jean-Pierre Jeunet et bien d'autres ne seraient sans doute pas ce qu'ils sont aujourd'hui si vous n'aviez pas allumé, vous, la flamme d'un cinéma émotionnel, symbolique, baroque et intrépide. Un cinéma pas toujours bien reçu sur le moment, mais constamment réévalué. Dans votre jeunesse, vous avez été étudiant en médecine, cavalier, alpiniste, ce qui vous a même permis de doubler Jean Carmé sur le toit d'une maison. Mais plus sérieusement, cela vous a permis de gravir deux fois le Mont-Fugy. Vous avez rêvé de courir les 24 heures du Mans à moto, vous avez été assistant pour René Clément, Jacques Becker ou Claude Zidi. Vous avez écrit une autobiographie, Les Chantiers de la Gloire, dont le titre est un hommage à l'un de vos maîtres, Stanley Kubrick. Vous êtes peintre, vous aimez Francis Bacon, vous êtes un jeune musicien. Dans cette exposition à Boulogne, vous jouez d'ailleurs un morceau étonnant d'Éric Satie. Vous aimez les livres de Jean Eschnoz. Vous êtes un touche-à-tout et à toutes. Quand les femmes, l'image de la femme parcourt toute votre œuvre, au point que les femmes sont en vedette sur quasiment toutes les affiches de vos films. J'ai d'ailleurs remarqué que la plupart du temps, les hommes étaient eux montrés de dos. Comment tu me trouves ? Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky move. Et je ne connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. Je considère que ce que je fais est relativement moyen, voire médiocre. Et à part les films et les documentaires où je suis un tout petit peu moins mauvais. Vous voyez, je suis un peintre du dimanche, un musicien tardif. Mais sincère, tout est sincère. Et j'essaye absolument d'obtenir le meilleur de ce que je peux faire. Donc je suis dans la performance de façon continuelle. Dans l'absolu, c'est très 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 médiocre ce que je fais. Mais c'est constant. J'ai une heure de piano par jour, minimum. Est-ce que ça c'est un résidu, ces commentaires de votre passé de cancre dont vous dites qu'on ne se remet jamais vraiment ? Certainement, oui, 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 oui. J'ai été confronté à cette situation. J'avais des mauvaises notes partout. Sauf de temps en temps des très très bonnes notes. Voilà. Mais dans des disciplines à faible coefficient. J'ai eu 18 au bac en français. Mais j'ai dû avoir 1 ou 0 en maths. Et ça ne m'a pas empêché d'entreprendre des études de médecine. Mais ça m'a empêché de les réussir. Je les ai foirés. Mais aujourd'hui, je suis ma fille. Et je suis très content. Pour un peu, je pourrais reprendre des cours de maths. Alors, on va parler de Diva, faire un voyage à travers vos films. En revoyant Diva, j'ai été frappé, j'avais oublié, que le film commence par des images fixes. En fait, avant la séquence d'opéra. Comme si déjà le photographe ou le peintre pointait derrière le cinéaste. J'ai jamais cessé d'être photographe. Alors, il y a une dimension aussi dans les choses que j'ai faites. C'est l'autodidacte. Autodidacte qui a croisé Francis Bacon ou Jacques Douaneau ou Diane Arbus et qui a lu des livres de théorie et qui a eu la chance extraordinaire de croiser des grands chefs opérateurs, non seulement dans les films que j'ai faits moi, mais dans les films sur lesquels j'ai été assistant. Et donc, j'ai appris de ces gens. Je me nourris des compétences de Renoir, de Gauguin, etc. Donc, oui, je suis photographe, surtout plus encore cadreur. Puis aussi, probablement, je suis chasseur. Mais pas chasseur, j'ai jamais. Sauf quand j'étais plus jeune. Il n'est pas possible que j'aie tué quelques grenouilles. Mais uniquement pour vous défendre. Bien sûr qu'il m'attaquait. C'était des sorcières. Mais sinon, je suis plutôt au genre pacifique et pacifiste. Mais j'ai eu envie de faire des photographies très tôt. J'ai eu un appareil photo très jeune. J'ai eu aussi une caméra très jeune. Mais je ne savais jamais quoi filmer. Alors, je filmais des pierres, des montagnes, des couchers de soleil. Et mon père me disait, pourquoi tu ne photographies pas des gens ? Il m'a fallu très, 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 très longtemps avant de comprendre qu'il avait raison. Et que c'était la seule chose qui était intéressante. Même si, de temps en temps, un coucher de soleil, je ne peux pas résister. D'ailleurs, dans l'exposition commentée à laquelle j'ai assisté, vous dites que, bon, les natures mortes, c'est bien. Mais les visages, c'est mieux. Ben oui. Mais ça, il m'a fallu très, très longtemps avant de le comprendre. Et ça, c'est une maturation d'artistes. Non, non, les gens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. C'est ça, c'est là qu'est le plus beau, oui, sans doute. Alors, à propos des gens, je pense que Diva est peut-être le premier film français dans lequel on voit, comme héroïne, une femme noire et une femme vietnamienne. Et autour d'un héros. Et je voulais savoir si ça, par exemple, ça venait du roman de Delacorta ou si, pour vous, c'était quelque chose d'important d'ouvrir et de sortir du, j'allais dire, du blanchiment du cinéma. Alors, ça vient seulement pour un tiers de Delacorta. Clairement, il avait pris, comment dire, il s'était inspiré d'une chanteuse très célèbre qui est Jessie Norman. Mais pour le reste, tout était blanc et très caucasien. Et en revanche, en ce qui me concerne, j'ai toujours, toujours, et de plus en plus, je suis marqué par le métissage. Et l'intérêt pour le métissage et les rencontres ethniques, les musiques, les gens, les objets. Mais je pense qu'on s'enrichit et qu'on ne s'appauvrit pas du tout. Et toutes les expériences de métissage sont des expériences qui sont importantes. En revanche, les expériences de Raspure n'ont pas donné de très bons résultats, franchement, il faut être con, quoi. Et puis, Boringé, qui était une sorte de métèque, de juif errant, de patre grecque, et qui était... Mais ça me plaisait, ça me plaisait énormément, quoi. J'ai toujours mis des étrangers, des gens différents. Et je trouve qu'on s'enrichit, je trouve que c'est... Voilà, je suis citoyen du monde et j'ai envie... Dans mes films, j'ai continué à le faire, d'ailleurs. On va écouter un deuxième extrait de Diva. They're gorgeous. Nicole vous a donné quelque chose ? Non, c'est moi qui dois vous donner quelque chose. Me donner ? Je vous reconnais. Mobilette. Vous êtes le postier. Je m'excuse. I can't believe it. Vous me prenez pour les Beatles. Je ne suis pas un chanteuse disco. Je voulais venir passer. Vous savez ce qu'on fait avec des gens comme vous ? Vous savez ? Je vais appeler les détectives de l'hôtel et vous faire foutre d'ailleurs. Unbelievable. C'est tout ce que vous méritez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais pu porter plainte. Vous avez de la chance. Mais... Vous. Vous voulez les rôtes et toutes les chanteuses ? Non, non. C'est moi qui ai la chance alors. J'ai une fan. Vous dites que vous êtes un mélancolique combattant. Ça a été dès le début. Oui, je crois que petit à petit, je me suis rendu compte que je devais être un peu... Je sais qu'aujourd'hui, c'est assez à la mode. Mais ce que je prenais pour du romantisme, en fait, c'est... Je suis plutôt un dépressif. Voilà. Donc j'ai des cycles. Je monte, je descends. Je monte assez haut et je descends assez bas. Et le seul endroit où j'arrive à peu près à équilibrer ces changements d'humeur et à forte tendance mélancolique, c'est dans l'art. Ça reste la thérapie la meilleure. Et dans la contemplation des belles œuvres. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre dans une impasse ? Ça peut... Ça dépend laquelle. Écoutez. C'est fou, regardez-moi. S'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous foutez le camp ? Je te fais peur. Un jour, vous parlerez. Vous laisserez s'ouvrir votre cœur. Il y aura du bleu dans votre ciel. Votre second film, Lune dans le caniveau, c'était Nastassia Kinski et Gérard Depardieu, l'adaptation d'un livre de David Goodies. Alors, vous disiez que Diva, enfin vous avez dit que Diva était un film sur le double, que par exemple au début Diva, on croit qu'on rentre à l'opéra alors qu'en fait on est au bouffe du Nord, que c'est presque un opéra punk en fait. Expliquez-nous pourquoi La Lune dans le caniveau est un film sur les reflets. J'ai traduit l'univers de Goodies dans lequel c'est une obsidienne, c'est noir. Il y a très peu de scènes de jour dans La Lune dans le caniveau. Le jour, c'est le soleil. Mais ces gens ne vivent pas dans le soleil. Les seules choses allumées, ce sont des réclames. Des réclames, c'est le factice. Et il y a tout un travail justement sur cet univers de la nuit, du port. Les eaux sont noires, les pensées sont noires. Et il n'y a que des miroitements sombres avec des pensées sombres. Et les seuls moments de lumière, c'est les journées de travail. C'est un film aussi sur une métaphore du monde du travail. Sur La Lune dans le caniveau, est-ce que ce n'est pas aussi le début d'un malentendu sur votre supposé esthétique publicitaire ? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé. Alors qu'à l'époque, les gens qui... J'allais dire les mécréants de la publicité, c'était souvent les gens de la troupe du Splendide qui faisaient beaucoup de publicité. Vous, je trouve que votre cinéma est un cinéma indolent, contemplatif, donc anti-publicitaire. Tout à fait. Et finalement, les gens ont assez mal compris « Try Another World » que véhicule Nastassia Kinski. Ce malentendu-là, maintenant, il est refermé. Pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde, parce que ça arrange certaines personnes de continuer à le véhiculer. Et vous trouverez encore des gens qui vont vous faire des symposiums sur le cinéma du look. et le cinéma publicitaire dans mon cinéma, etc. Mais je trouve ça aberrant, parce que ça veut dire vraiment, en effet, qu'ils n'ont rien compris. C'est beaucoup plus une dénonciation du message publicitaire, du slogan, du mensonge, de l'artifice. Et aussi, une certaine poésie. Ça n'empêche pas une certaine poésie de ces lumières. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même des gens. Ça dit plein de choses. Il y a du commerce. Il y a des va-et-vient. Il y a des chocs de culture. Et au fond, l'irruption, le monde publicitaire a recyclé énormément de choses culturelles, mais sans jamais les citer, sans jamais leur rendre hommage. En empruntant le style... Alors, tous les styles ont été empruntés, visités par le monde publicitaire. Moi, dans Diva, ce qui m'a amusé, c'est que je cite mes sources. C'est Wagner, c'est Satie, c'est des mélodies. Vous voyez, ça pourrait être le douanier Rousseau. La lune dans le caniveau a été tournée en partie à Cinecita, mais pas seulement. Vous avez fait quelque chose que vous adorez faire. Ce sont des repérages. Et vous avez cherché beaucoup de ports pour les séquences en extérieur. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous dites qu'un port est un décor qui est très trompeur parce que c'est un décor qui bouge sans arrêt. Mais oui, c'est un hall d'exposition à l'air libre où vous viendrez un jour, six mois avant le tournage, en hiver, ou en été, par rapport à un tournage l'hiver. et il fera beau, ou ça sera le soir, et selon l'heure, et selon l'époque, et selon l'empilement des containers, la position des grues, et l'alignement des bateaux, vous aurez une exposition d'art moderne. Et six mois après, c'est une autre. C'est-à-dire que ça change tout le temps. Et c'est absolument magnifique pour un cinéaste d'aller là-dedans parce que vous êtes dans une sorte d'exposition gigantesque où tout bouge, où des petits personnages, etc. C'est magnifique. Alors je suis allé au Havre, je suis allé à Gênes, je suis allé à Marseille. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans le port de Poussane, en Corée, où j'ai passé, j'ai demandé à visiter le port, et j'ai passé des heures dans ce port. C'est extraordinaire. Ça me donne envie de continuer. J'ai suivi le Havre, bien sûr. Mais le Havre, j'avais commencé à y aller, j'avais 14 ans, 15 ans, j'avais fait un grand voyage en mobilette. et j'avais dessiné tous les radoubes, tous les endroits où on réparait les bateaux. Les bateaux m'ont toujours fasciné, mais depuis tout petit. J'allais visiter les chantiers navals, les arsenaux, partout en France. Tu vois la petite muraille, là ? La petite muraille de Chine ? Voilà, celle qui part du lac. Ouais. Le rocher, là, le gros, là, tu le vois ? Le gros truc, là ? Ouais, c'est ça. C'est beau. Et la petite maison, là, tu la trouves pas mignonne ? Ouais, mais je sais toujours pas où tu vas en venir. Putain, j'adore ce coin. T'as raison, il manque rien. Tout est à sa place. C'est formidable. Betty. Ouais. Tout ça, c'est pour toi. Alors, après le Paris de Tivin, et la Lune et les studios de la Lune dans le caniveau, là, c'est plein soleil, avec 37 de le matin, troisième adaptation d'un roman. Vous dites que la première séquence, où on voit Zorg et Betty faire l'amour, était presque un acte politique de votre part, de monter cette nudité. Et juste au-dessus, il y a une peinture, c'est Mona Lisa, celle dont on ne sait pas ce qu'elle veut dire derrière son sourire. Vous voyez, ça n'étonne personne que Tarantino ou Carax fassent des citations de cinéastes dans leurs films. Moi, j'ai toujours aimé citer des peintres, des sculpteurs ou des musiciens. Donc, là, si vous voulez, une forme d'éternité, la joconde, c'est une femme qui sourit. de quoi sourit-elle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un mystère chez elle et elle fascine. Voilà. Et en même temps, bien entendu, il y a... C'est aussi quelque chose, vous voyez, c'est sacré. Il y a le sacré, mais dans mes films, il y a cette confrontation du sacré et du quotidien. Et là, on est dans une scène d'amour avec ce rapport sacré, sexuel, qui va jusqu'au bout et c'est une façon de dire on ne peut pas séparer le sacré, c'est-à-dire l'amour, du charnel. Voilà. Et quand on interrompt ça, on interrompt une continuité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une déclaration politique, surtout artistique. Dans vos films, les femmes sont belles, mais ce ne sont pas des femmes fatales. Ce sont toujours des femmes plutôt aidantes et qui révèlent le personnage masculin à lui-même. Oui, c'est tout à fait juste. Elles ont peut-être un petit côté fatal. je crois que... Mais il est en filigrane. Je crois que Betty est une femme fatale. Quand elle arrive, ça mélange. C'est à la fois une femme fatale parce qu'elle va être fatale. Elle va être fatale à l'homme. C'est une montre religieuse. Mais en même temps, elle permet à l'homme de sortir de lui-même. Elle lui fait sortir des choses qu'il aurait probablement laissées de côté, enterrées. Vous voyez ? Elle dynamise son action. Elle transcende. Et c'est probablement aussi la force de l'amour. Dans cette émission, Youssef Chahin disait que quand il tournait dans des extérieurs, il tournait sa caméra toujours vers le sud. Je voudrais savoir comment vous avez tourné 37 de le matin. Je sais que... Vous dites, par exemple, que vous avez fait... que tous les jours, vous souleviez 100 kilos, je crois, de fondre pour garder la forme. Dans la lune, dans le caniveau, vous nagiez. On oublie souvent que le cinéma, c'est un art physique. C'était dans Roselyne et les Lyons que je soulevais de la fonte parce que j'avais décidé de prendre la caméra à la main et cette caméra faisait 25 kilos, une vingtaine de kilos avec tout le chargeur, etc. Et moi, je ne suis pas un athlète, vous voyez. Mais sur 37.2, j'étais encore très sportif à cette époque-là. Et c'est un film de soleil. Donc, on était dans le sud. Alors, on n'avait pas besoin de tourner la caméra vers le sud puisqu'on y était. Je dois dire que je suis contente d'être avec toi. Si c'est possible, j'aimerais qu'on reste ensemble. Ça me paraît possible. Oui, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas d'enfant. On a une baraque sympa. J'ai un gentil boulot. Je suis dépanneur. J'ai confiance. On est encore jeunes. Je ne voulais pas forcément d'explication. Non, je voulais seulement continuer à l'embrasser dans le noir et lui caresser les fesses aussi longtemps que savais si tiendrait le coup. Béatrice Dalle et Jean-Hugue Anglade dans 37.2 le matin. C'est un des films, d'ailleurs, dans lequel je trouve que la voix off est la plus savamment utilisée. C'est-à-dire qu'elle est erratique. Elle ne vient jamais quand on l'attend. La plupart de vos films montrent des personnages qui sont en quête de quelque chose, d'un graal. Là, dans 37.2 le matin, vous racontez, vous filmez au contraire comment les choses se délitent jusqu'à la mort. C'est Légéry, la campagne du poète, qui l'oblige à sortir de sa réserve, de son marasme, et qui l'influence ou qui le révèle. Forcément, dans ce transfert d'énergie, souvent, il y en a un qui meurt. Ce serait intéressant de regarder les films dans leur continuité, mais il y a souvent un combat entre les deux. D'ailleurs, il y a souvent deux femmes. On trouve ça chez Baudelaire. Il y a une femme de chair et il y a une femme plus mystérieuse, plus mystique, qu'on respecte, ou dont on a peur. C'est très clair dans La lune dans le caniveau. Dans Diva, il y a un peu ça aussi. Et dans 37.2, là, c'est une seule femme, mais qui est à la fois démon et ange. Et elle réveille l'écrivain Zorg, et elle met face à sa création et elle l'exhorte par l'amour, elle lui redonne la confiance qu'il a perdue et à la fin, quand il se remet à écrire, elle est dans la folie. On dit souvent, à tort, de vos films qui sont apolitiques. En fait, le discours politique, il est constant dans vos films. Et dans 37.2, ces maisons surpiloties où on vit, j'allais dire, on vit pas caché, on vit perché, vous décrivez aussi comment c'était des refuges pour le peuple. Tout simplement. Ça a été construit après la guerre pour les congés payés. C'était une accession aux vacances. Clairement, Betty, elle est aussi une forme de révolutionnaire. Elle dit, il faut tous les flinguer. « Nous, on est exploité, il ne faut pas se laisser faire. » Et elle exhorte son compagnon à ne pas se laisser faire. Et quand ce patron minable de toute évidence les exploite, elle se révolte et elle jette le saut de peinture sur sa voiture. Mais c'est quelqu'un, c'est une égérie, c'est une forme de révolutionnaire. Tout à fait. Et dans « La lune, dans le caniveau, c'est le monde du travail. » Il y a toujours ce point de vue qu'il faut s'engager, qu'il faut s'engager, qu'il ne faut pas se laisser faire. Je vous propose de changer de pièce dans l'exposition, changer de film avec un extrait de Roselyne et les lions. « Mes chers collègues, autrefois, j'avais moi aussi une passion, je voulais être, motard. Je sais bien, cela peut prêter un sourire, mais j'avais le même âge. Je me voyais rendant la justice. chevauchant comme un cento des temps modernes une machine puissante. Mon père ne le voulait pas. Aujourd'hui, j'apprends l'anglais à des jeunes gens dont l'ambition est de vendre, de faire du profit, d'avoir du rendement, d'être performant. Si encore, nous leur donnions du rêve, de l'ambition Jean-Jacques Bennex, après trois adaptations de livres, Roselyne et les lions et, sauf erreur, votre premier scénario original, co-écrit. oui, tout à fait, original, à partir des récits du dompteur, Thierry Leportier, avec lequel j'avais fait un film publicitaire qui s'appelait La peinture valentine et qui est un conteur né et qui nous racontait des histoires absolument insensées. je voyais bien qu'à la fin des repas, il avait autour de lui tout le monde et notamment les femmes. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il était... Vous étiez jaloux ? Non, 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 j'étais pas jaloux, j'étais fasciné par cette capacité à séduire et, non, non, plutôt admiratif, me disant, mais oui, mais moi, je me suis fait avoir, si vous voulez, il n'y avait rien de sexuel, c'était que ce mec, il domptait des fauves. Alors, vous comprenez ? Je me disais, si Schumacher, à l'époque, c'était pas Schumacher, mais c'était Prost, était là, je ne suis pas sûr qu'il aurait plus de succès parce que lui, il dompte des chevaux vapeurs, lui, il dompte des lions. Et donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un dompteur et de raconter sa vie et sa vie, encore une fois, avec une femme, mais dont il va emprunter un peu et c'est elle, à la fin, l'égérie, qui devient l'héroïne et c'est plutôt lui qui se fait vampiriser. Alors, dans Studio Benex, il y a de la musique. Il y a un morceau qui s'appelle Vexation que vous avez gentiment rebaptisé Vexation des rixatistes, c'est un morceau qu'il faut jouer, enfin, c'est 840 fois l'exécution d'un court terme, c'est ça qui a été joué pour la première fois à New York par John Cage. Je crois que des étudiants vont venir le jouer mais je voudrais saisir cette opportunité pour savoir votre rapport à la musique, ce que je trouve que vous qui cherchez l'éternité, l'intemporalité derrière tous vos films, vous avez un rapport très singulier à la musique, c'est qu'en gros, vous chassez toutes les musiques à la mode, notamment le rock. Acte manqué ? Oui, certainement, parce que j'ai eu des périodes où j'étais beaucoup plus dans ce qui se faisait, Peter Gabriel, le disco, comme un certain nombre de musiciens, mais aussi bien la musique brésilienne. j'ai aimé toutes sortes de musiques et les musiques m'ont énormément inspiré et je fermais les yeux en écoutant n'importe quoi, mais des Beatles en passant par... Je ne sais pas, vous voyez, mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Je suis beaucoup plus dans les impressions. Probablement parce que je me suis mis moi-même au piano, mais encore, je veux le répéter, je suis un pianiste extrêmement médiocre, mais j'ai quand même, grâce au travail et à l'apport de plusieurs professeurs et surtout d'une professeure actuellement qui me fait découvrir l'immensité de la dimension musicale par le travail des doigts de l'empreinte du solfège et de rentrer à l'intérieur de la musique et certainement lors d'un prochain film, il va y avoir un travail sur la musique qui va être probablement poussé beaucoup plus loin qu'il ne l'a jamais été. Dans les commentaires audios de Roselyne et les lions, vous parlez du jeu d'acteur et vous dites cette phrase, vous dites que jouer juste, ce n'est pas la seule manière de jouer ? Bien sûr. Ça, c'est l'école naturaliste ou vériste où il faut parler vrai pour être juste mais je ne suis pas certain que Louis Jouvet parlait juste. Il avait une façon de dire les choses, n'est-ce pas, mon cher cousin ? Comme c'est bidard. Bon. L'intention, c'est autre chose. C'est l'intention qui compte. C'est la façon dont on matérialise. C'est la façon dont on exprime la vérité, le texte, la manière aussi d'articuler, de poser les mots, de travailler sur le rythme. Et là, je retrouve un tout petit peu la musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les mots claquent, ils sont saccadés, ils sont... On parle dans la vie, on fait des allitérations et le langage parlé n'est pas forcément le langage. Il y a une façon de dire des textes, de les faire sonner, de les faire vibrer. Alors, il y a plein, plein, plein d'écoles et de manières de travailler. Mais c'est vrai qu'il y a une école principale qui est celle du réel. Mais c'est un peu un appauvrissement du cinéma parce qu'on n'est pas obligé d'avoir l'air de sortir ni de la banlieue, ni d'une bande dessinée pour exister au cinéma. On peut aussi parler d'une autre façon et de plein d'autres façons et de dire les mots, c'est ce que font les acteurs de théâtre que j'aime particulièrement et ce que faisait Clevenot que vous avez entendu tout à l'heure. Philippe. Philippe Clevenot qui est malheureusement disparu et ça a été un bonheur pour moi ou Denis Podalides dans Mortal Transfer qui sont des gens, je veux dire, ce sont des Stradivarius. Allez, on fait un petit bond dans le temps avec, on va poser le pied sur l'île au pachyderme IP5. Pour moi, c'est la fin. Ça fait trois mois que je le sais. Ma famille m'a fait enfermer dans un asile en attendant l'héritage. Enfin, ce qu'il en reste. c'est pour ça que j'avais envie de te... Voilà, tu peux comprendre ça. J'espère que tu vivras très longtemps. Tu te souviens de les temps ? Les temps des nymphes. Là où on allait en vacances. je le cherche toujours. Dialogue magnifique, Yves Montand dans IP5. C'est votre premier film sur la transmission entre générations. La transmission m'a toujours... Les maîtres, les écoles m'ont toujours fasciné. C'était Renoir qui disait je suis pour les maîtres, je suis pour les écoles. Moi, je suis pour les maîtres et les écoles. Mais celles qu'on se choisit comme je me suis choisi Stanley Kubrick. Ce qui ne veut pas dire que je me prends pour lui. Il faut qu'il soit très clair là-dessus. Mais c'est vrai que là, il y a ses sens propres et sens figuré. Parce qu'il y a Yves Montand plus de 70 ans et ses coussales 14 ans et un jour il a dit moi à ton âge j'étais en usine. Alors mange-là ta soupe et nous emmerde pas. Ce qui m'intéresse dans IP5 c'est votre entre guillemets votre rapport à la foi. J'aimerais savoir si pour vous on est dans un monde sans Dieu ou avec Dieu. Dans la lune dans le caniveau dans la première séquence on voit on aperçoit une croix de David. Dans 37 de le matin quelque part avant après la mort de Betty on voit une croix chrétienne et dans IP5 la transcendance elle est partout. Là c'est un certain chagrin. Je suis je suis athée. Je le suis devenu. J'ai été élevé dans la religion catholique mais je me suis éloigné. C'est un mystère et c'est un grand malheur que de ne pas croire. Je ne vais pas faire le pari de Pascal parce que quelque part il m'agace Pascal dans son pari. Mais je veux plutôt en faire un autre. Si Dieu existe il est en chaque homme alors je veux croire en l'homme parce que je rencontrerai Dieu et il est de toute manière dans ce choix d'appartenir je suis avec les artistes je suis du je suis du parti des artistes c'est-à-dire des gens qui regardent la beauté et qui donc ne peuvent pas être dans la violence ou dans la destruction vous voyez je m'étonne parfois de certains de mes confrères quand ils sont dans une hyper violence pour la violence non j'essaye de célébrer l'amour alors il y a dans l'amour quelque chose le sacré il y a quelque chose là qui m'intrigue mon père disait toujours que si ces affaires marchaient mal c'était à cause des loups les loups du fisc de la concurrence des grandes surfaces n'arrêtez pas de gendre mon père c'était une victime née Max gagne des millions et lui il n'était pas foutu de gagner 300 balles dans sa journée avec sa foutue du quinquaguerie comment je pouvais m'identifier à un père pareil quand je me regarde dans la glace je le vois et je lui en veux encore plus et votre mère ma mère question méchanceté ont formé le parfait duo avec ma mère on ne ratait pas une occasion de le rabaisser elle m'encourageait pour l'écraser par ma réussite d'ailleurs c'est contre lui que j'ai fait médecine oui ce jour là il faisait très chaud on était en juin au juillet la quincaillerie ne voyait pas avant 4 heures mon père mettait un écriteau sur la porte plus tard quand j'ai pu lire j'ai su qu'il y écrivait quelque chose du genre pour mieux servir notre aimable clientèle le magasin sera fermé entre 12h30 et 16h ma mère trouvait ça ridicule dans vos films il y a quelque chose qui est absent et Dieu merci c'est le second degré ce fléau permanent du cinéma actuel par contre il y a beaucoup d'ironie et dans mortel transfert l'ironie c'est la toile de peinture qui ouvre le film que vous avez peinte liée à l'expo et qui s'appelle l'origine d'Edmond qui est un pastiche de la toile de Courbet mortel transfert c'est aussi un film sur le discours moi quand je vois Jean-Hugue Anglade s'allonger face à un psy plus âgé que lui je me dis c'est Jean-Jacques Bennex qui est au milieu de sa vie et qui cherche un j'allais dire un discours régénérant ah oui certainement mais pas seulement ça c'est aussi c'est aussi un analyste qui est aussi un homme et qui est en proie aux doutes et qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire en tant qu'analyste et il a un contrôleur et donc il va voir quelqu'un qui est plus vieux que lui mais moi je continue mon analyse donc je n'ai pas arrêté je continue mais en même temps je garde une certaine ironie une certaine distance et je m'en amuse d'ailleurs si on ne s'amuse pas avec la psychanalyse on finit par être comme Roudinesco et on ne plaisante plus avec ça et quand Michel Onfray écrit un truc alors là elle flingue donc j'ai essayé Mortal Transfer est un film qui fait des variations sur ça mais vous avez raison je cherche je cherche je cherche et s'il y a des doubles fonds des triples fonds c'est une comédie qui met en scène l'inconscient donc si vous voulez avec le temps c'est un peu plus sophistiqué c'est pas le second degré en effet c'est l'inconscient l'inconscient irruption de l'inconscient dans une histoire qui est relativement classique c'est quand même quelqu'un qui se retrouve avec un cadavre sur le dos mais c'est surtout un analyste qui a une cliente sous son divan donc c'est une enquête et une quête alors Jean-Jacques Benex quand les auditeurs de fréquences protestantes entendent ces tambours qui sont dus au groupe Talking Heads ils savent que le questionnaire rituel n'est pas loin alors pour vous c'est un questionnaire à part je vais vous donner six citations rapides d'artistes vous allez me dire ce qu'elles vous évoquent Clint Eastwood a dit pour réussir un film il faut oublier qu'il sera vu c'est pas complètement vrai disons que par occultation et par moment il faut oublier qu'il sera vu par moment il faut se souvenir quand même qu'il y a des gens qui regardent et se poser le pourquoi et le comment de chaque scène mais en gros il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on ressent Billy Wilder a déclaré à la fin de sa carrière au final après 50 ans de cinéma ma caméra n'aura tourné que deux semaines je reprendrai la phrase d'un autre d'un autre artiste je ne sais plus à qui elle est attribuée photographe qui dit cette année j'ai fait une bonne photo est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque du comédien Sergio Castelluto qui a dit tout artiste a deux CV les films qu'il a fait et ceux qu'il a refusé de faire il en a trois il y a ceux qu'il a rêvé faire Jean-Jacques Benex est-ce que vous êtes d'accord avec Jane Campion la réalisatrice de la leçon de piano quand elle déclare qu'un cinéaste homme ne pourra jamais totalement comprendre l'intériorité d'une femme elle dit qu'un homme est avec une femme comme un chien avec un chat un chien peut au mieux prévoir les réactions du chat mais il ne peut pas les comprendre l'incommunicabilité revue à travers la guerre des sexes oui c'est vrai d'une certaine manière mais en même temps c'est justement parce que nous sommes différents que j'aime particulièrement les films de femmes notamment ceux de Jane Campion qui aura un point de vue et une vision du monde qui est différente moi je n'opposerais pas les choses de cette manière là j'aime les films d'hommes et j'aime les films de femmes dernière phrase quand Stanley Kubrick dit que les producteurs ne savent pas du tout ce que le public veut et que le public lui-même ne le sait pas vous abondez ? de toute manière je suis d'accord avec tout ce que Kubrick dit et fait en l'occurrence je pense que les producteurs ne savent absolument pas ce que le public veut malheureusement ils prétendent le savoir et ça c'est plus embêtant quant au public il réagit selon ce qu'on lui donne et il choisit mais des films qui ont été faits il faut d'abord les faire d'ailleurs il y a une synchronisation étonnante entre Stanley Kubrick et vous c'est cette toile du bal vénitien avec les masques qu'il y a dans Mortel Transfer et qu'il y a enfin l'image est dans Eyes Wide Shut Jean-Jacques Benex merci infiniment d'être venu deux fois au micro d'oblique je rappelle que Studio Benex se tient jusqu'au 6 septembre au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt et que votre autobiographie c'est la première partie les chantiers de la gloire est disponible chez Caléditeur Fayard merci beaucoup longue vie merci merci à tous merci à tous